30 ans de cinéma et de stars italiennes à Bastia. Mais quel est le secret d'une bonne programmation ? Je pense que ce que les gens aiment c'est être ému d'abord et c'est se divertir. Donc on privilégie toujours des films qui font la part belle au drame et aux comédies. Et cette année c'est vrai que ça a été assez difficile parce que durant tout le premier semestre 2017, il n'y avait rien de très bon. Et puis il y a eu un petit miracle, c'est le festival de Villeurupes qui avait réussi à dénicher des films qu'il avait réussi aussi à faire sous-titrer parce que ça c'est important. Résultat, 26 films sont au programme dont 12 en compétition. Humour. Action. Et poésie avec Last of Fadeyssogne. Premier entré en piste ce dimanche. Un hommage du réalisateur sard de Gianfranco Cabido à son maître, Eduardo De Filippo, et à Shakespeare. Dans le film, le théâtre s'invite au cinéma. Le temps du festival, c'est le cinéma qui s'invitera au théâtre. Quand le film est sorti, au début en Italie, tout le monde avait très peur du théâtre et de Shakespeare. Parce que tout le monde pensait que c'était une chose très intellectuelle. En réalité, en leur temps, Eduardo De Filippo et Shakespeare étaient deux hommes de théâtre, deux dramaturges, qui écrivaient et faisaient leurs spectacles pour un public. Et du coup, ils sont très populaires, au sens noble du terme. Qui sera primé en 2018 ? Réponse, dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501